Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Protège ta santé Macensia. Un frère m'a envoyé cette histoire et elle m'a beaucoup édifiée. Un homme vient de se marier et rentrait chez lui avec sa femme. Il traversait un lac sur un bateau, quand tout à coup une grande tempête se leva. La femme avait très peur, elle semblait presque désespérée. Le bateau était petit et la tempête était vraiment énorme, à un moment donné ils ont failli se noyer. Mais l'homme était assis, silencieux, calme et tranquille, comme si de rien n'était. La femme tremblait et elle lui demanda, n'as-tu pas peur ? C'est peut-être notre dernier moment sur Terre. Il ne semble pas que nous serons en mesure d'atteindre l'autre rive et tu restes si calme. Seulement un miracle peut nous sauver, sinon la mort est certaine et tu restes si sinistre toi un grand guerrier. Tu es devenu fou ou quoi ? À ce moment, l'homme, a pris l'épée de son fourreau. La femme a été encore plus perplexe, qu'est-ce qu'il faisait ? Puis il éleva l'épée nue à proximité du cou de sa femme, si près que juste un petit écart était là, il touchait presque son cou. Il lui dit, as-tu peur ? Guillemets double. Elle se mit à rire et dit, pourquoi devrais-je avoir peur si l'épée est dans tes mains ? Pourquoi je devrais avoir peur ? Je sais que tu m'aimes et que jamais tu ne feras ça. Il remit l'épée dans son fourreau et dit, c'est ma réponse. Je sais que Dieu m'aime, et la tempête est dans ses mains. Alors je n'ai pas peur. Quelle situation toi tu traverses en ce moment et qu'est-ce qui te fait pleurer, souffrir ou paniquer ? N'oublie pas que l'éternel Dieu est le maître de ta situation et qu'il ne t'abandonnera jamais parce qu'il t'aime. Si tu crois en son amour, si tu lui donnes ta vie, alors reste calme devant toute tempête, car bientôt, sa main agira en ta faveur.